Bonjour à tous. Patrice Pierre, je suis responsable de projet au service fourrage et pastoraliste de l'Institut de l'élevage. Dans un objectif de pérennisation des couverts prairieux, à un moment donné, il faut se poser la question de la qualité, de la productivité du couvert, de son adaptation à l'utilisation que va en faire l'éleveur. Donc ça pose la question du diagnostic et finalement de la manière dont on va objectiver cette végétation. Donc le diagnostic prairie, c'est un outil en fait, je vais sur une démarche assez terrain, qui a pour objectif de comprendre et d'apprécier finalement la diversité floristique d'une prairie temporaire ou permanente avec l'idée de décliner finalement des leviers d'adaptation, d'amélioration vis-à-vis de ce couvert-là. Donc je vous propose là une séquence reprenant un petit peu d'un point de vue méthodologique, comment on aborde cette question. Alors la formalisation de cet outil en fait, elle relève d'une démarche inter-institut qui avait été menée au siècle dernier en fait, regroupant l'INRA, regroupant l'ITEM à l'époque, regroupant l'ITCF, avec l'idée de proposer aux utilisateurs, c'est-à-dire les techniciens, mais aussi les éleveurs, une démarche permettant d'apprécier la qualité d'un couvert-prairial. Alors le positionnement de l'outil, en fait, il relève d'un compromis entre d'un côté des éleveurs qui sont quand même souvent intéressés par la végétation qu'il y a dans leur couvert. Ils ont un questionnement là-dessus. Des techniciens de terrain qui sont à même de faire des tours de parcelles, mais qui finalement se trouvent souvent assez démunis dans la manière d'accompagner techniquement les éleveurs dans cette démarche-là. Puis d'un autre côté, on a des approches souvent quantitatives, et ça on sait faire, c'est les approches qui permettent de qualifier le rendement, la croissance, la croissance de l'herbe, de qualifier les indices de nutrition de la végétation. Il y a aussi des approches botaniques, relevant de démarches ou d'approches phytosociologiques, qui vont analyser les groupements végétaux, qui vont s'intéresser à toute la diversité, finalement, présente au sein du couvert. Et le diagnostic, il se positionne entre ces deux grands domaines-là, avec l'idée d'avoir une approche, finalement, de terrain permettant de qualifier, enfin, de qualifier sur un plan fourragé la nature de cette prairie, et finalement son adaptation à l'utilisation qu'on va en faire. Donc c'est un outil de terrain qui a pour objectif d'accompagner les éleveurs, d'accompagner techniquement les éleveurs sur leur terrain, être un peu plus à l'aise dans le tour de prairie, caractériser la productivité, la qualité des couverts, prairieaux, et leur diversité, et finalement, aussi au travers de ce tour de parcelle, qu'on est à même de faire à un moment donné, et du diagnostic qu'on va mener sur cette parcelle, d'avoir une bonne photographie des pratiques d'entretien et de valorisation des surfaces en herbe que mènent l'éleveur à l'échelle de son exploitation, et finalement, des leviers qu'on peut éventuellement mobiliser pour améliorer les choses. Alors l'outil, il a deux usages principaux, enfin, moi j'en perçois deux. Le premier, c'est un outil qui permet à un moment donné de qualifier le vieillissement d'une prairie temporaire. Donc derrière le vieillissement, c'est la diversification de la flore qu'on va susceptible d'avoir au fil du temps, c'est son éventuelle dégradation. Donc ça, c'est un élément que Françoise tout à l'heure présentera. Et c'est aussi un outil, à un moment donné, de classification des prairies permanentes. C'est-à-dire qu'on a là une démarche qui permet d'objectiver quelque part la végétation et d'être en capacité de repositionner cette végétation dans des typologies existantes. Alors le cœur de l'outil, c'est la flore. La flore, sa diversité. Alors pourquoi s'intéresser à la flore au niveau d'une... dans cette démarche-là ? Parce que finalement, elle est quand même le résultat d'une interaction entre d'un côté des pratiques, alors je vais expliquer ce qu'on y met derrière, et puis de l'autre côté des conditions de milieu. Elle est la résultante de ça, et donc l'analyse de cette végétation, elle est finalement riche d'enseignements sur les leviers, enfin les pratiques que met en place l'éleveur, et puis également les conditions de milieu dans lesquelles se retrouve cette prévue. Alors les pratiques, on peut les décrire au travers de trois principaux effets. Il y a d'une part ce qui va relever, ce qui va impacter la reproduction des espèces. Donc ça, c'est par exemple les dates de fauche, le positionnement plus ou moins précoce de l'utilisation du couvert, qui va permettre finalement à certaines espèces de faire complètement leur cycle ou pas, et donc quelque part de se pérenniser dans le milieu. La compétition entre les espèces, et là, le principal effet, c'est l'impact de l'azote notamment, qui est souvent un élément qui va réduire quelque part la diversité du couvert, au profit des espèces les plus agressives, celles qui répondent le mieux à des besoins en azote importants. Et après, derrière le troisième élément, c'est ce qui va relever de la destruction ou de l'apport d'espèces. Et là, derrière ça, on va mettre deux catégories d'événements. Il y a ce qui peut relever de la surexploitation. Alors la surexploitation, c'est le fait d'insister par le pâturage, par exemple, à des périodes données sur la végétation, de faire insister les animaux. Et quand c'est combiné notamment avec des périodes de sécheresse estivale, là, on a un facteur potentiel de dégradation, d'ouverture du couvert et d'évolution de la végétation. Et puis, à l'opposé de ça, il y a la sous-exploitation. Le fait d'être dans une configuration où la pression de pâturage qu'on met sur le couvert n'est pas suffisamment suffisante. Et là, on peut observer une dérive de la végétation. Alors dans les conditions de milieu, là, c'est quand même assez subi. On est à l'échelle d'une parcelle. Donc dans le milieu va intervenir le niveau de contrainte que ce milieu impose. Et derrière cette contrainte-là, on va retrouver par exemple l'effet de l'acidité. On va retrouver l'effet du niveau de fertilité de ce milieu-là. L'effet de l'humidité qui va quelque part aussi sélectionner un certain nombre d'espèces. Il y a l'hétérogénéité du milieu. Alors l'hétérogénéité, on va y revenir tout à l'heure dans l'approche du diagnostic. Mais l'hétérogénéité du milieu, elle peut amener finalement des faciès de végétation différents à l'échelle de la parcelle, au regard par exemple d'un effet pente, au regard par exemple d'une zone d'affleurement ou d'une zone qui est moins fertile. Ça va générer forcément des faciès de végétation différents. Et puis après, quand on est dans une prairie semée, il y a aussi la mémoire de la parcelle. Quand elle est en rotation, elle s'intègre aussi dans un schéma, dans une succession culturelle, où finalement il y a ce qui s'est passé avant, qui peut aussi interférer dans l'évolution que peut prendre le couvert. Alors le diagnostic, en fait, c'est un espèce de contrôle, j'ai appelé ça un CT, un CT, un contrôle technique en 7 points, qu'on va plutôt mener dans la période de pleine pouce. Alors on ne le fait pas n'importe quand, on le fait dans la période où finalement toute la diversité floristique du couvert, elle est capable de s'exprimer. Donc en général, c'est plutôt dans la phase de pleine pouce du printemps. Et là, on va dérouler 7 points, enfin 7, un certain nombre de points d'observation. On va les détailler juste après. Il y a ce qui va relever des objectifs de l'éleveur, il y a ce qui va relever de la qualification du milieu, la gueule qu'a la prairie, il y a la nature, la structure de cette végétation, pour descendre à l'analyse de la flore avec un objectif à la fin, de définition de levier d'amélioration. Alors le diagnostic, il n'a de sens. Porter un jugement sur une prairie, finalement, ça n'a un sens qu'au travers de l'utilisation qu'en fait l'éleveur et des attentes qu'a cet éleveur vis-à-vis de cette prairie au sein de son système. Donc la première étape, et elle est indispensable dans une démarche de diagnostic, elle est celle du positionnement finalement de la place qu'a la prairie, qu'a cette prairie dans le système, ce qu'on peut définir comme la valeur d'usage, avec l'idée de mettre le curseur, de positionner finalement ses attentes qualité, ses attentes quantité, au regard des catégories animales qu'il va mettre derrière. Une parcelle parking, on va prendre cet exemple un peu contrasté, qui est destinée finalement à positionner les animaux pendant la période hivernale et finalement à avoir une zone d'affouragement, on n'est pas dans la nécessité d'aller chercher d'un point de vue végétation quelque chose qui est aussi sophistiqué ou de qualité très intéressante par rapport à une situation d'une parcelle qui va être dans le pâturage de plein printemps pour des animaux à fort besoin. Donc ça, c'est un premier élément, on positionne le niveau d'attente qu'a l'éleveur vis-à-vis du couvert. Alors les caractéristiques des fonctions alimentaires, elles ont fait l'objet d'un certain nombre de descriptions. Là j'ai repris par exemple ce qui avait été fait dans le cas d'art prairie permanente, où on avait au travers d'un travail d'enquête, finalement décrit un peu la diversité des fonctions alimentaires qu'on peut retrouver derrière la prairie, qu'elles soient, là c'était en l'occurrence des prairies permanentes, mais on peut le décliner de la même façon sur des prairies temporaires, avec finalement là un positionnement en termes d'attente et de quantité exprimée par l'utilisateur qui peut potentiellement décliner des facièses de végétation. Alors dans la première étape du diagnostic, là on est à l'échelle de la parcelle, on va dans un premier temps avoir une observation un peu globale, on va regarder un peu la gueule qu'a cette prairie-là, mais derrière cet aspect-là, c'est en fait essayer de repérer l'hétérogénéité éventuelle qu'il y a à l'échelle de la parcelle. Alors l'hétérogénéité, on peut souvent la qualifier au travers de trois principaux facteurs qui vont finalement définir un peu et avoir des impacts sur l'assemblage des espèces au sein du couvert. Il y a la première situation qui est celle du gradient. Donc là on est en face d'une prairie qui est en pente, dans laquelle il y a une partie haute finalement très superficielle, potentiellement séchante, versus une partie basse qui elle peut potentiellement être très humide. Là forcément d'un point de vue nature de végétation, on peut potentiellement se retrouver avec des caractéristiques de couvert forcément différents. Ça pose tout simplement en termes d'utilisation la question du découpage du parcellaire et de la manière de l'utiliser. Des végétations qui peuvent développer des tâches. Des tâches, c'est quoi ? C'est des résurgences par exemple d'eau qui à un moment donné vont marquer des niveaux d'humidité très importants. Ça peut être des zones d'affloirement à l'inverse où là la végétation va être aussi impactée par ces phénomènes-là. Et puis le troisième effet qu'on va retrouver aussi dans l'aspect que peut prendre globalement un peu cette prairie, c'est le développement de mosaïques de végétation qui peuvent dans certains cas renvoyer à l'hétérogénéité du milieu mais aussi renvoyer à la biologie quelque part des espèces. Et là je prends l'exemple de certaines espèces qui ont des capacités à faire des rhizomes ou des stolons qui vont moins bien se mélanger finalement au sein du couvert que d'autres et développer à l'échelle de la végétation, à l'échelle de la parcelle des mosaïques. Alors en soi, c'est pas forcément une situation qui peut être embêtante à partir du moment où la pression de pâturage, la pression qu'on va mettre sur l'utilisation du couvert est suffisante, si on laisse pas l'animal trop trier cette végétation, il sera en capacité de la valoriser. Je descends d'un cran, j'ai regardé un peu la vue globale de la parcelle, maintenant je descends à l'échelle du couvert. Et là à l'échelle du couvert, avant de regarder la végétation, on va s'intéresser à sa densité. La densité, c'est quoi ? C'est le niveau d'assemblage des espèces qui va qualifier en fait deux types de situations. Une situation très dense, il n'y a plus d'espace, toutes les zones de sol nus sont occupées, on est en face d'une prairie qui pour certaines situations peut être faite de végétation très gazonante, qui peuvent développer ça. Puis à l'opposé de ça, on va se retrouver avec une végétation qui est beaucoup plus ouverte, dans laquelle on va voir apparaître des zones de sol nus, on va voir apparaître une ouverture du couvert, qui peut dans certaines situations être le résultat du développement de plantes, ces spiteuses, d'espèces qui ont cette capacité à se développer en touffe, qui peut être aussi le résultat de pratiques d'utilisation. L'exemple des prairies qui sont exclusivement fauchées, qui ont des utilisations très marquées par la récolte, ont tendance souvent à développer ce type d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des plantes à port dressé, et quelque part contribuent à ouvrir le couvert. Alors pourquoi s'intéresser à ça, à ce niveau d'ouverture ? Parce que là, on a quelque part, premier élément, une porte d'entrée à la diversification de la végétation. Ces zones de sol nus, tout à l'heure, on parlait de vieillissement, mais ce vieillissement, il s'installe, voilà, ce vieillissement, il s'installe au travers de la diversification de la flore, et ce vieillissement, il va aussi être le résultat de pratiques à un moment donné. Alors, on en vient à la flore, et la flore, elle repose sur quoi ? Sur l'idée de faire une détermination des principales espèces qui contribuent à cette végétation. Alors, je passe sur cette diapo. Donc là, l'approche, elle va consister à l'échelle de la parcelle, essayer de faire un relevé botanique de la végétation en s'appuyant. Alors, il y a tout un tas d'approches qui permettent cette qualification-là. Dans notre situation, et dans celle du diagnostic, on est sur une approche qui va consister à utiliser la méthode des poignets. Donc, dans la première étape, l'idée, c'est de faire un échantillonnage d'un certain nombre de poignets au niveau du couvert, de manière à qualifier la diversité de cette végétation. Alors, le positionnement des poignets, il ne se fait pas n'importe comment. On va chercher, quelque part, à l'échelle de la parcelle, le faciès dominant de la végétation pour être en capacité de localiser une trentaine de poignets. Alors, trentes poignets, c'est dans la démarche, finalement, d'une prairie relativement complexe, où là, on va trier les espèces, donc les séparer déjà en famille, pour ensuite les descendre au niveau de l'espèce. Et sur chacune de ces espèces-là, on va noter en abondance l'importance, en abondance, en bio-volume, quelque part, l'importance des différentes espèces. Et on va donner une note de 1 à 10 de chacun de ces constituants-là. Le cumul de trentes poignets va nous permettre de combiner et de déterminer un certain nombre d'indicateurs. Alors, que sont d'une part l'abondance relative ? L'abondance relative, ça permet quelque part de définir un peu la structure de la végétation au travers des espèces qui dominent. Et la fréquence relative, alors ça, c'est un autre indicateur qui va s'intéresser à finalement toute la diversité qui est présente au sein de la végétation. Alors là, un exemple d'indicateur qu'on tire du diagnostic, ça, c'est un relevé sur une parcelle sur laquelle on a une quarantaine d'espèces. Donc, le premier indicateur, c'est le nombre d'espèces qui est souvent inversement proportionnel au niveau de fertilité du milieu. Quand on est en face d'une prairie qui est très riche, dans laquelle le milieu est riche en azote, on est souvent en face d'une prairie dans laquelle la diversité spécifique va se réduire. Deuxième critère, c'est le fonds prairial. Le fonds prairial, donc ça, c'est l'ensemble des espèces qui contribuent en abondance à faire 80-85% du rendement. Donc finalement, c'est ce qu'on récolte, c'est ce que l'animal va pâturer, c'est ce qui nous intéresse dans cette démarche de diagnostic. On est auprès de l'utilisation de l'éleveur. Et la dernière, un troisième indicateur qu'on va tirer de ce relevé-là, c'est la présence ou pas d'espèces indicatrices. Derrière ces espèces indicatrices, il y a une bibliographie qui est assez conséquente, qui est parfois assez contradictoire dans la manière d'utiliser ces espèces-là. Moi, j'attache surtout une importance au cortège de quelques espèces qui, présente au sein de la même parcelle, peuvent amener la même information. On ne va pas se positionner sur telle ou telle espèce comme étant le révélateur, par exemple, d'une situation de faible fertilité. Là, je vous ai mis un exemple de quatre espèces qui, potentiellement, peuvent se retrouver dans des conditions de milieu pauvre. Et la dernière situation, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, on va positionner notre parcelle, finalement, au regard de cette échelle de dégradation, quelque part, ou d'évolution. Donc, c'est une lecture qui se fait en deux axes. Sur les abscisses, on a, finalement, l'importance du vieillissement, depuis l'apparition des zones de solenus jusqu'aux espèces, à l'importance des espèces indésirables. Et puis, en ordonnée, eh bien, on a les bonnes espèces qui contribuent à la qualité du fonds prairial. Premier niveau, là, on est en face d'une situation dans laquelle le fonds prairial est dominé par, finalement, un panel d'espèces de très bonne qualité fourragère. Il y a une diversification qui peut s'installer via des 10 cotes, mais dans 80% des prairies, puisque c'est un paquet de prairies, finalement, qui sont dans cette situation, les leviers d'amélioration relèveront de, tout simplement, de l'exploitation. Deuxième situation, on est en face d'une prairie qui a subi un facteur de vieillissement, par exemple, du surpâturage sur la période estivale. Dans cette situation-là, des zones de solenus apparaissent, là, il y a peut-être une fenêtre à éventuellement exploiter pour le sursemis, parce que derrière cette fenêtre-là, finalement, la prairie va se refermer très vite et on va poursuivre l'évolution, on va poursuivre la diversification avec des espèces potentiellement intéressantes dans certains cas. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément descendre, on peut très bien remonter dans la case du dessus, et avec une situation dans les schémas les plus dégradés où là, on est en face d'une végétation qui n'est plus en phase avec l'attente de l'éleveur avec son positionnement dans le système. Et donc là, ça pose la question de la rénovation. Donc, deux diapos et j'ai fini. En termes d'autocritique, c'est une démarche qui a cherché à vulgariser l'idée de s'intéresser à la flore comme porte d'entrée de qualification d'un couvert et de manière aussi à la rendre accessible à l'utilisateur et aux techniciens. Il y a une entrée flore, les éleveurs sont intéressés, mais il faut quand même passer par cette phase de détermination qui est un préalable un petit peu délicat pour certains. Et deuxième, dernier élément, c'est la précision de l'outil. Quand on est en face d'une prairie très complexe, une trentaine de poignées, c'est clairement insuffisant face à des milieux très diversifiés. Et donc, on a là les limites de l'outil. Il y a un nécessaire apprentissage, ça, il faut l'intégrer. Il y a un apprentissage qui doit quand même être gradient, c'est-à-dire qu'il faut commencer en sens sur des prairies semées, des prairies assez simples avant d'aller chercher l'inondable. C'est un bon outil d'observation, ça, c'est un élément important pour moi, être capable d'avoir un regard sur le couvert et quelque part de lire cette végétation. Ce n'est pas que de l'herbe, c'est aussi une signification dans l'utilisation. Et je le disais tout à l'heure, il y a un préalable indispensable dans cette... Enfin, ça me paraît être un préalable indispensable à toute démarche de conseil ou collective sur le thème de la prairie dans l'objectif d'accompagner techniquement les tours de parcelles. Voilà, j'en ai fini. Il y a 2-3 ouvrages. Enfin, là, il y a le guide pour un diagnostic et puis le travail qu'on avait fait sur les prairies permanentes. Il y a l'outil Apigras aussi qui aujourd'hui vous permet de vous accompagner dans la détermination des espèces. Et puis, il y a cette démarche de diagnostic qu'on a transformée en un jeu que vous présentera tout à l'heure Romain, je crois, dans l'idée de rendre cette approche botanique de la prairie un peu plus lignée. Je vous remercie. Merci Patrice de nous avoir présenté en si peu de temps le mai de façon complète le diagnostic prériel. Y a-t-il des questions dans la salle ? Ici Luc. Depuis le temps que tu traînes tes bottes dans l'herbe, qui pratique ce genre de diagnostic et l'utilise avant de prendre une décision ? Ce n'est pas un outil qui est largement utilisé. C'est un outil qui est... On va le retrouver quand même dans la boîte d'outils du technicien prairie qui, à un moment donné, est quand même confronté à devoir faire des tours de parcelles avec les éleveurs. C'est plutôt vis-à-vis de ce public-là qui est plutôt spécialisé. Celui qui reste un peu généraliste sur la prairie va pas forcément en être utilisateur. Parce qu'il y a ce frein botanique. Après, est-ce qu'il faut aller sur... En capacité de déterminer 150 espèces, je ne suis pas persuadé. Avec une quarantaine d'espèces, on va se balader dans plein de prairies. Et c'est plutôt ça qu'il faut maîtriser. Et ça, ça repose la question de l'enseignement. Enfin, l'enseignement. La manière de transférer ces connaissances-là auprès des jeunes et des moins jeunes, les éleveurs, ils sont intéressés. Ils voient bien qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans la prairie. Ils sont intéressés, ça les interpelle. Les vaches, elles trient plus ou moins la végétation. Donc, mettre des noms sur les choses, c'est aussi pour eux un moyen quelque part d'amener de l'information sur les caractéristiques du couvert. Après, j'en conviens. Ça reste une approche qui nécessite de l'apprentissage. Merci Patrice pour cette présentation. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est le levier d'amélioration. Parce que quelque part, c'est ça l'objectif. Cette présentation, comme je la comprends, peut-être que je ne la comprends pas bien, elle signifie qu'il y a une seule trajectoire de dégradation. Est-ce que j'ai bien compris ça ? En fait, il manque peut-être une flèche. Il manque des flèches. En fait, là, l'évolution peut prendre le couvert. Mais quand on est dans cette situation-là d'un milieu qui s'ouvre, donc potentiellement qui peut se diversifier par l'apparition de spontanés, on peut très bien remonter dans la case du dessus d'un point de vue qualité parce que les espèces qui peuvent arriver de cette évolution-là peuvent fort bien être d'un point de vue fourragé très intéressants. Donc là, on passe... Enfin, c'est vrai, il faudrait certainement mettre des flèches en haut et en bas repositionnant en fait les trajectoires multiples que peut prendre la végétation à un moment donné. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Oui, je l'ai bien compris. Mais c'est pour revenir un petit peu à la remarque de Luc de tout à l'heure, en fait. Si on veut que ça soit utilisé plus et qu'on peut, avec une quarantaine de noms de fleurs, être en capacité d'avoir un diagnostic déjà, j'irais, effleuré, la vérité, est-ce qu'on doit envisager qu'il y ait un seul... une seule façon d'envisager la dégradation d'une prairie ? C'est-à-dire qu'il y a une courbe et il y a des espèces reconnaissables parce que la dégradation est arrivée de tel niveau, tel niveau, tel niveau ? C'est ça, en plus, ma question. C'est pour ça l'histoire de la flèche. Alors, le lien avec l'espèce me paraît difficile. Enfin, faire des... comment dire... positionner une gamme d'espèces comme étant indicatrice de dégradation, ça me paraît compliqué parce qu'en fait, derrière, il faut mettre en face ce que l'éleveur en fait, de cette prairie et les attentes qu'il en a. Donc, il y a des situations où on va fort bien accepter parce que le positionnement, il est sur des animaux à besoin un peu élevé, il est sur des animaux qui ont pas des exigences très importantes, il n'y a pas nécessité d'aller chercher une super végétation. Donc, la difficulté en termes de... Enfin, c'est de catégoriser les choses, de rentrer dans un schéma où, derrière le relevé, on va catégoriser les prairies. Je pense que c'est pas si simple que ça. Et le diagnostic, je le répète, n'a de sens. qu'au travers, et les conclusions qu'on amène derrière ça, ça n'a de sens qu'au travers de l'usage qu'ont fait l'éleveur et de la place qu'a cette prairie dans le système. Pascal ? Une dernière question. Alors, c'était pas une question. Donc, c'est l'égranger. Un, pour répondre à la remarque, je dirais qu'il faut connaître, pour en avoir fait quand même, un certain nombre de déterminations botaniques, il faut connaître entre 10 et 15 graninés, 6 légumineuses et une dizaine de dicotylées d'eau. Donc ça, je pense que c'est quand même assez facilement accessible. Et ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'un cortège d'espèces, quand même, est indicatrice des facteurs de dégradation. Et du coup, on peut, en associant plusieurs espèces un peu caractéristiques, faire un diagnostic de la source de dégradation et éventuellement des améliorations qu'on peut faire en termes de pratiques. Alors, je ne suis pas sur les espèces indicatrices, Hélène Verne ou Clas, etc. Mais je suis encore sur l'aspect physiologie, niche écologique de ces espèces. Et dans ce sens-là, on sait que certaines espèces, elles sont favorisées par certains milieux combinés avec des pratiques. Et dans ce sens-là, la réponse à la question de la personne précédente, elle est à la lecture d'un ensemble d'espèces, un cortège d'espèces. On peut aussi dire quelle est la soupe de dégradation et quelle amélioration on peut faire souvent en éliminant ou en amélioration des pratiques qui en sont l'origine. Pascal ? Dernière question. Assez rapide. Non, non, c'était la première. T'as pas envie de parler, toi. Bonjour, Pascal Faure. Je suis conseillère fourrage à la Chambre d'agriculture du Puy-Dôme. Et pour réagir à la remarque de Luc, des diagnostics comme ça, les conseillers fourrage en utilisent. Je te remercie d'ailleurs beaucoup, Patrick, parce que quand j'ai commencé en tant que conseillère fourrage, ton ouvrage m'a énormément aidé. c'est pas des diagnostics qu'on fait tout seul, c'est des diagnostics qu'on fait avec l'éleveur sur le terrain et ça nous permet de regarder ensemble la prairie et de discuter avec l'éleveur aussi de ses itinéraires. Donc, enfin voilà, c'est un diagnostic qui est pratico-pratique et qui est vraiment un diagnostic de terrain et qui permet d'avoir une base commune de discussion. Au-delà de la lecture de la végétation, c'est aussi l'insérer dans un tour de parcelle quelque part qui donne plein d'informations sur ses pratiques. C'est une bonne photographie quelque part de l'utilisation qu'il fait de ses prairies et il y a plein de leviers derrière ça. Au-delà de la flore, ce que veut dire telle ou telle espèce, finalement tu mets le doigt sur pas mal de curseurs à pouvoir faire bouger avant d'aller sur la rénovation. C'est le sens, c'est un peu l'objectif initial du diagnostic mais il y a pas mal d'autres situations finalement ça nous amène à parler de la conduite, de la pression de pâturage, de l'organisation, son entretien avant d'aller chercher à tout prix de l'amélioration par la rénovation. Drébert Dufour, je confirme, le voyage il est bien et il nous en reste en stock s'il y en a qui en veulent. Patrice, il a rédigé, ils sont super. Merci. Merci Patrice.